Bonjour, bienvenue au pavillon Robec, le nouveau pavillon du CHU de Rouen qui regroupe tous les blocs adultes. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet anesthésie et blocs verts, avec notre premier projet, le retrait progressif du desflurane. On va rentrer dans le bloc, on va sasser, je vais vous montrer, c'est par ici, suivez-moi. Nous voilà arrivés au niveau 2 du pavillon Robec. Juste avant d'entrer dans la salle et de vous montrer les cuves de desflurane, je vais vous présenter le groupe anesthésie et blocs verts. C'est un groupe qui réunit des médecins anesthésistes, des infirmiers anesthésistes, des cadres de santé, des infirmières de blocs opératoires et des aides-soignantes. Et nous travaillons depuis quelques mois sur des projets anesthésie et blocs verts pour améliorer nos pratiques. Nous avons donc décidé de retirer les cuves de desflurane. Pourquoi le desflurane ? Parce que le desflurane est un gaz halogéné qui nous permet de maintenir le patient endormi pendant l'intervention. C'est un gaz qui est parmi les plus polluants, car il a un fort potentiel de réchauffement climatique, ainsi qu'une empreinte carbone élevée. De par son mode de fabrication, mais aussi par son mode d'administration, par une cuve qui est réchauffée et constamment branchée. Nous avons élaboré un plan d'action après concertation et consultation des différents professionnels, médecins anesthésistes et infirmiers anesthésistes, ainsi que nos partenaires internes, la pharmacie et le service biomédical. Et donc, après cette consultation, nous avons donc supprimé définitivement les cuves en procédant à leur dépose. Parallèlement au retrait des cuves de desflurane, nous avons communiqué, grâce à la création d'un outil de communication, la première lettre, anesthésie et bloc vert, où nous reprenons plusieurs sujets relatifs au développement durable, dont un dossier central sur le desflurane. En raison de la crise sanitaire de la COVID, et suite aux tensions qui ont eu lieu sur les différents médicaments d'anesthésie, nous avons décidé de conserver temporairement les cuves de desflurane sur chaque étage, et d'ici fin 2021 ou fin 2022, nous restituerons les cuves au laboratoire. Nous avons également réduit notre quantité de desflurane en passant de 15 à 2 flacons, et nous garderons ces quelques flacons jusqu'au retour des cuves au laboratoire. Nous continuons également à travailler sur les gaz anesthésiques, avec la diminution progressive également du protoxyde d'azote, ainsi que l'utilisation de respirateurs performants dotés d'anesthésie inhalée à objectif de concentration, et nous travaillons également pour promouvoir le développement durable sur d'autres sujets au bloc opératoire, notamment le tri des déchets, le recyclage et les énergies. Sous-titrage ST' 501